C'était une belle arrivée et l'équipe a vraiment fait un super boulot préparatoire pour Brian aujourd'hui. On a vu Alexis Renard, d'abord on avait vu Simon Getschke qui travaillait aussi, on a vu Pitta Legarde qui faisait un super boulot et un grand coup de chapeau à Axel parce qu'Axel il s'est vraiment sacrifié sur le dernier kilomètre. On l'a vu faire un effort violent pour essayer d'amener Brian le plus près possible de la ligne. Malheureusement sur une arrivée difficile comme ça, il faut vraiment des jambes exceptionnelles et surtout pas lancer prématurément. Je pense que Brian a lancé à peu près à 250 mètres, c'était trop tôt. Quand on a des coureurs comme Guirmail, comme Deli, comme Philippe Seine dans la roue, sur une arrivée comme celle-là, il faut vraiment attendre le dernier moment pour faire son effort. On n'était pas dans le bon timing dans les 500 derniers mètres malheureusement. Donc aujourd'hui encore, on échoue pour la victoire d'étape. Mais on a vu de belles choses de la part de l'équipe Cofidis et on a vu surtout une équipe soudée. Donc ça fait plaisir à voir. Il reste quand même deux semaines, il reste encore des beaux sprints. On voit qu'Axel est bien. On va peut-être changer aussi un peu notre stratégie parce qu'on a quand même plein de coureurs qui sont capables d'aller faire quelque chose au sprint. Aujourd'hui, on avait vraiment encore tout sacrifié pour Brian. Et c'est vrai que ne pas rentrer dans le top 20, c'est quand même une déception aujourd'hui. Une équipe soudée. C'est vrai que c'est la meilleure des réponses à tout ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit, ce qui a été commenté. C'est 48 heures. Oui. En fait, chaque jour, on a une stratégie qui est bien définie. Et c'est vrai que quand un coureur, quel qu'il soit, ne respecte pas la stratégie et qu'on voit que parfois on échoue, ça peut être frustrant. Aujourd'hui, on a échoué. Je suis le premier à le dire, on a échoué. Mais chacun a contribué à la réussite collective et qui n'est pas au bout, malheureusement. On est sur le Tour de France. On a les meilleurs coureurs du monde qui sont présents. Donc quand on échoue de cette façon-là, on n'a rien à dire. C'est simplement bravo à tout le monde. Et puis surtout, il faut réessayer dès la prochaine opportunité. Demain, l'étape 3-3 peut aussi arriver au sprint. Il peut y avoir une échappée. Donc on ne va pas se laisser abattre par ce qui s'est passé aujourd'hui. On va rebondir parce qu'on a quand même vu du bon Cofidis dans le final. Et demain, il faut aussi qu'on réagisse et qu'on essaie de trouver l'ouverture. Vous concernant, Cédric, toutes ces critiques, on vous connaît. Ça agace un peu quand même ? Ça agace. Mais vous savez, depuis que je suis manager chez Cofidis, depuis 2018, j'ai l'habitude des critiques. Donc ça fait partie du jeu, ça fait partie de la société aujourd'hui. Il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup de méchanceté qui se disent, surtout via les réseaux sociaux. Bon, quand vous passez votre temps à regarder les réseaux sociaux, ça peut vous perturber. Moi, si vous regardez, je ne passe plus beaucoup de temps, là, depuis le début du Tour de France sur les réseaux sociaux. J'essaie plutôt de passer du temps avec mes coureurs, avec mon staff, pour mettre en place une stratégie. Et j'espère qu'on essaiera de trouver l'ouverture et surtout d'aller gagner une étape. C'est notre objectif. L'équipe soudée et les chemins blancs, cette étape, ça peut convenir à certains de vos coureurs quand même ? Moi, je signe. Si vous me dites que Cofidis va gagner demain, je signe, parce que c'est une des plus belles étapes du Tour de France. La concurrence va être rude. On sait que des coureurs comme Van Der Poel, comme Van Aert vont être présents. Degen Kolb, des coureurs un petit peu dans l'esprit de Paris-Roubaix et des classiques. Mais on a de bons coureurs. On voit qu'Alexis Renard marche bien. Pete Allegaard marche bien. Brian sera revanchard. Et Axel Zingley est aussi très à l'aise. Vous l'avez vu, il y a deux, trois jours, quand il fait son saut devant Mats Pedersen, je pense que demain, ce ne sont pas les chemins de Troyes qui vont lui faire peur. En conclusion, tout va bien, tout va mieux chez Cofidis ? Tout va bien, non. On aurait gagné aujourd'hui, j'aurais été plus ravi. Mais c'est la loi du sport, je pense qu'il faut l'accepter. Et comme je vous le disais, quand on échoue et qu'on a tout bien fait, on n'a pas à avoir de regrets. Par contre, quand on échoue et qu'on n'a vraiment pas respecté les consignes, c'est frustrant. Mais là, vraiment, on a un groupe qui va de l'avant. Et quand on a cette dynamique, quand on a cette volonté de faire gagner l'équipe, ça va forcément sourire. Merci, Cédex. Merci.